La chasse au trésor Chapitre 1 Norbert a disparu Jeudi 4 août, 10h du matin Je m'appelle Lucas, j'ai 14 ans Je viens de réussir mon brevet haut la main Et je suis un inventeur génial L'année prochaine, j'entre au lycée Je veux suivre une filière scientifique J'adore tout ce qui est technique Après mon bac, je ferai des études pour devenir ingénieur J'habite à Cassis, dans le sud de la France Attention, ça s'écrit Cassis, mais ça se prononce Cassis On n'entend pas le S Exactement comme dans une souris ou un tapis Le deuxième mois des vacances d'été a commencé depuis une semaine Léa, Karim et moi allons travailler Eh oui, il faut travailler pour gagner un peu d'argent de poche Léa, c'est ma sœur Elle a deux ans de plus que moi Elle est plutôt cool pour une grande sœur Elle a les cheveux roux et les yeux verts Karim aussi a 16 ans Il habite en face de chez nous Et nous faisons plein de choses ensemble Je connais son secret Karim est amoureux de Léa Mais pour ma sœur, c'est juste un très bon copain Je crois que cela le rend un peu triste Depuis deux ans, notre super plan pour gagner de l'argent S'appelle Norbert et Fanny Ils ont environ 70 ans Et habitent sur la route entre Cassis et Marseille Nous allons chez eux deux fois par semaine pour quelques heures Léa garde leurs deux petits-enfants Moi, je m'occupe du jardin où je fais du bricolage Et Karim aide Norbert dans sa passion L'informatique Ce matin, lorsque nous arrivons chez eux vers 10 heures Fanny nous annonce une chose terrible Norbert est parti hier en début de matinée Et depuis, il ne donne plus signe de vie Où est-il allé ? demande Léa Je ne sais pas Il m'a juste dit Je vais découvrir un immense trésor Encore une de ses histoires Les chasses au trésor de Norbert C'est son passe-temps préféré depuis 20 ans Mais il n'a jamais rien trouvé Ne vous inquiétez pas, Fanny Il va revenir, votre Norbert Dit Karim en riant Il disparaît souvent, plusieurs jours de suite Fanny s'énerve Mon Norbert ne perd pas la tête Un policier m'a dit la même chose Ne pas m'inquiéter Norbert va bientôt me donner de ses nouvelles L'année dernière, déjà, il est parti trois jours sans prévenir Oh, excusez-moi, les enfants, je vous crie dessus Mais j'ai vraiment peur cette fois Il ne répond pas au téléphone Nous décidons d'aider Fanny Et de partir à la recherche de Norbert Léa organise les opérations Lucas, tu cherches des indices dans l'atelier Toi, Karim, tu fouilles dans son ordinateur Moi, je m'occupe de la maison Trouvons une piste L'atelier de Norbert est mal rangé Comment fait-il pour trouver ses affaires ? Je cherche une demi-heure, sans succès Puis, je remarque un vieux pull accroché à un clou Je trouve un papier très intéressant dans une poche Je cours rejoindre les autres pour partager ma découverte Norbert devait rendre un livre à la médiathèque hier matin C'est écrit sur ce morceau de papier Bravo, s'enthousiasme Léa Moi, je n'ai rien trouvé Et toi, Karim ? Je suis bloqué par le mot de passe Norbert le change souvent Et je ne le connais pas Edmond, dit Léa Pourquoi ce prénom ? Se demande Karim en le tapant sur le clavier Raté Dantès, alors Encore raté Elle enchaîne Mercedes C'est quoi tous ces noms bizarres ? C'est pas le loto ? Hé, c'est le bon ! Tu es génial ! Mais comment as-tu fait ? Ce sont des personnages du roman préféré de Norbert Le comte de Montecristo Il en parle tout le temps Karim ouvre plusieurs fichiers Puis lit les derniers mails de Norbert J'y pense J'ai aidé Norbert à s'inscrire sur un forum spécialisé dans la chasse au trésor Son pseudo, c'est... Je hurle Montecristo ! Perdu ! Le comte, tout simplement Norbert a participé à plusieurs discussions en ligne Une a pour titre L'or du brigand Un autre internaute qui a pour pseudo Indy A posté plusieurs messages dans cette discussion Bingo ! Écoutez ça ! Message de Indy au comte Rendez-vous à la prison Demain à 11h Je ne comprends pas Et demande Un rendez-vous dans une prison ? Étrange, non ? Pas s'il s'agit du château d'If Juste en face de Marseille La prison du roman d'Alexandre Dumas Le comte de Montecristo Tu ne lis pas les classiques ? Me demande Léa Je résume, dit Karim Nous avons deux pistes Le rendez-vous au château d'If Et la médiathèque Je propose de commencer par cette dernière On y sera vite en vélo Pas de temps à perdre En avant sur la piste de Norbert Chapitre 2 La liste de noms Jeudi 4 août Midi Il faut faire 15 minutes de vélo Pour aller de la maison de Fanny et Norbert A la médiathèque Marcel Pagnol Acacy Léa, Karim et moi Connaissons bien l'endroit J'y emprunte surtout des livres techniques Léa des romans Et Karim des BD Mais aujourd'hui Nous devons découvrir ce qu'a fait Norbert Durant la journée d'hier Madame Biblio, la directrice Nous accueille avec un grand sourire Vous n'êtes pas à la plage avec ce soleil ? Pas le temps, répond Léa Norbert Pastillet vous a-t-il rendu un livre hier ? En voilà une question bien mystérieuse Pourquoi tu me demandes cela ? Nous lui expliquons sans donner tous les détails de notre enquête Pauvre Fanny Elle doit être très inquiète Attendez Je regarde sur l'ordinateur Il est venu hier matin à 8h30 précise Il a rendu le livre Le Brigand de Cassis, Légende ou Réalité Norbert était en pleine forme Joyeux même, si je me souviens bien D'autres personnes ont emprunté ce livre ? Demande Karim Je ne peux pas vous le dire C'est la vie privée des gens Mais vous pouvez consulter le livre si vous voulez Nous nous dirigeons vers le panneau Histoire de la région Quand Karim a une idée Il s'installe devant un ordinateur À la disposition du public Et me dit de surveiller Madame Biblio Tu veux t'introduire dans le réseau de la médiathèque ? Mais c'est interdit ! Interdit, mais... Wow ! C'est trop fort comme idée J'ai l'impression d'être un pirate informatique Comme dans les films Enfin, moi je fais le guet pour le vrai pirate C'est déjà bien Et je prends mon rôle très au sérieux Mes yeux passent de l'écran de l'ordinateur Au bureau d'accueil Et du bureau d'accueil à l'écran Karim tape très vite sur le clavier Moi, je tape avec deux doigts Mais lui, c'est un vrai pianiste L'écran d'accueil Bienvenue à la médiathèque Marcel Pagnol Laisse place à un écran noir Karim écrit des lignes de caractère étranges Il clique avec la souris Soupire, grimace, tape sur le clavier Marmonne, impossible Puis, j'y arrive pas Et, allez, allez ! Avant de s'exclamer Ça y est ! Rien ne me résiste Il en rajoute un peu Il entre le nom du livre Et une liste de noms apparaît sur l'écran Il lance l'impression Et me demande d'aller chercher la feuille Dans l'imprimante Laquelle ? L'imprimante derrière le bureau de Mme Biblio Fais vite ! Je me précipite vers le bureau d'accueil Et là, derrière la directrice Sur l'imprimante Une lampe rouge clignote Et devient verte Pour indiquer le début de l'impression Tu veux quelque chose, Lucas ? Me demande Mme Biblio Je ne sais pas quoi dire Elle va se retourner Prendre la feuille Et découvrir que nous avons piraté Le système informatique Elle va appeler la police Et nous allons être emprisonnés Au château d'If La feuille sort lentement De l'imprimante J'invente n'importe quoi Karim a un problème avec l'ordi Il y a un bug Madame Biblio me regarde Sans comprendre Puis se lève Et se dirige vers Karim Que racontes-tu ? Vous ne savez pas vous servir Des technologies modernes ou quoi ? Sans perdre une seconde Je passe derrière le bureau Et attrape la feuille Ouf ! Elle n'a rien vu Nous sommes sauvés Non, pas encore Madame Biblio s'approche de Karim Il a encore la tête dans l'écran Et ne la voit pas arriver Je dois le prévenir Et hurle pour attirer son attention Karim, la directrice vient t'aider Avec l'ordinateur Karim pianote sur le clavier A toute vitesse Puis lance un grand sourire A la directrice Euh... Finalement, tout va bien Merci Plus de bug Ouf ! On a eu chaud Nous sortons en saluant la directrice Avec nos plus beaux sourires Bien joué les gars Dit Léa Ouais, mais la directrice va penser Qu'on est vraiment bizarre maintenant Quatre personnes ont emprunté le brigand de Cassis Légende ou réalité au cours du dernier mois Norbert Francis Grandfond Mathieu Beausite Mathieu Beausite Et Justine Ballois Nous avons même les adresses Et les numéros de téléphone J'ai feuilleté le livre d'Ilea Le brigand Le brigand de son vrai nom Félicien Duparc Est un célèbre voleur Qui a vécu à Marseille au XIXe siècle Il a pillé les châteaux Et les grandes maisons de la région Il a été arrêté en 1764 Avant d'être enfermé au château d'If Il est mort là-bas Et son butin N'a jamais été retrouvé Dis-je Exactement Voilà le trésor qui intéresse Norbert Et il n'est pas le seul Notre enquête progresse très vite Nous retournons chez Fanny Pour lui parler de nos découvertes Lorsque nous arrivons chez elle Fanny est excitée Norbert est vivant Il a téléphoné Formidable Qu'est-ce qu'il a dit ? Je n'ai rien compris J'étais dans le jardin Et je n'ai pas entendu le téléphone Alors le répondeur s'est déclenché Venez écouter le message